Bienvenue dans cette vidéo de Terminal Bac Math du 9 juin 2021 sur l'exercice B, les équations différentielles qui reviennent pour le bac 2024. Donc on va faire l'exercice de centre étranger. C'est parti ! Partie A. Soit j'ai la fonction définie sur R par G de X est égale à 2 exponentielle moins 1 tiers de X plus 2 tiers de X moins 2. Question 1. On admet que la fonction G est dérivable sur R et on note G' sa fonction dérivée. Montrez que pour tout réel X, G' de X est égale à moins 2 tiers exponentielle de moins 1 tiers de X plus 2 tiers. Donc un petit rappel de cours. L'exponentielle de U de X est égale à U' de X fois exponentielle de U de X. La variante K fois exponentielle U de X est égale à K fois U' de X fois exponentielle U de X. Et la dérivée de KX est égale à K. Donc là, on va dériver. Donc mon 2 qui est ici, je vais le garder parce que c'est mon K. Donc je vais le garder ici. Donc 2 fois la dérivée de ma puissance moins 1 tiers de X. Donc moins la puissance, on la dérive. Donc ça devient moins 1 tiers fois exponentielle de moins 1 tiers de X plus 2 tiers. Parce que la dérivée de 2 tiers de X, c'est de la forme KX. Mais il reste K. Donc ici, 2 tiers. On va réduire le 2 fois moins 1 tiers en moins 2 tiers exponentielle de moins 1 tiers de X plus 2 tiers. Et on retrouve bien l'expression qu'il faut. Question 2. En déduire le sens de variation de la fonction G sur R. Donc j'ai pris 1 de X est supérieur ou égal à 0. Moins 2 tiers d'exponentielle de moins 1 tiers de X plus 2 tiers supérieur ou égal à 0. Alors j'ai pris cette inéquation. C'est positif. Parce que j'ai une exponentielle. Ça ne sert à rien de chercher quand c'est égal à 0. Mais plutôt quand c'est super égal à 0. Car on va justifier la racine et le signe. Du coup, le plus 2 tiers passe en moins 2 tiers. Je vais diviser par moins 2 tiers. Mais attention, quand on divise, on change le sens de l'inéquation. Moins 2 tiers sur moins 2 tiers, ça fait 1. Le 1, je peux le changer en exponentielle 0. Donc exponentielle de moins 1 tiers de X inférieur à exponentielle 0. Il ne me reste que des puissances. Moins 1 tiers de X inférieur à 0. X supérieur à 0 sur moins 1 tiers. J'ai redivisé par un nombre négatif. Donc je rechange le sens. Et du coup, X est supérieur à 0. Donc ça veut dire que ma dérivée est positive lorsque X est supérieur à 0. On continue en faisant le tableau. Mon tableau de signe, du coup, la dérivée, la dérivée négative en dessous de 0 est positive après 0. Donc j'ai prime de X inférieur à 0 sur moins l'infini 0. Donc j'ai décroissante sur moins l'infini 0. J'ai prime de X et supérieur à 0 sur 0 plus infini. Donc j'ai décroissante sur 0 plus infini. Question 3. Déterminer le signe de G de X pour tout réel X. On calcule G de 0. G de 0, c'est égal... Du coup, je remplace tous les X par 0 dans mon expression de G de X. Donc 2 fois exponentielle de moins 1 tiers fois 0, plus 2 tiers fois 0, moins 2. Ce qui me donne G de 0 égale 0. Donc on sait que G de 0 est le minimum de la fonction. Donc G de X est positif pour tout X réel. Même pas besoin de faire un tableau. Partie B. On considère l'équation différentielle. E, 3Y prime plus Y égale 0, résoudre l'équation différentielle grand E. Donc E, c'est 3Y prime plus Y égale 0. Donc le cours nous dit. Donc il y a deux méthodes. Si on est sur le format Y prime plus AY égale à 0, Y de X sera égal à C exponentielle de moins AX. Deuxième méthode. On peut mettre sur le format Y prime égale AY. Du coup, Y de X sera égal à C d'exponentielle AX. Donc il y a juste une différence de signe, puisque le AY est passé de l'autre côté. Donc 3Y prime égale moins Y. Donc Y prime égale à moins 1 tiers de Y. En prenant la méthode 1 bis. Donc la valeur de petit a égale à moins 1 tiers. Donc Y de X est égal à C exponentielle moins 1 tiers de X. Question 2. Déterminer la solution particulière dans la courbe représentative dans un repère du plan, passe par le point M02. Quand on vous donne les coordonnées d'un point, le premier nombre c'est la 6, donc c'est X. Et le deuxième nombre c'est l'ordonnée, donc c'est Y. Donc C d'exponentielle de moins 1 tiers à place de X, je mets 0, est égal à 2. L'exponentielle 0 est égal à 1. Donc C fois 1 est égal à 2. Donc C égale 2. Donc Y de X est égal à 2 exponentielle de moins 1 tiers de X. Question 3. Soit la fonction définie sur R par F de X égale à 2 exponentielle de moins 1 tiers de X. Et Cf, sa courbe représentative. Petit a. Montrez que la tangente delta 0 à la courbe CF, au point M02, admis une équation de la forme Y égale à moins 2 tiers de X plus 2. Donc j'ai ma fonction F, je la dérive. Donc la dérivée, c'est moins 2 tiers exponentielle de moins 1 tiers de X. Delta 0, point Napsis, A égale 0. Je rappelle la formule Y, la formule de l'équation de la tangente Y égale F prime de A facteur de X moins A plus F de A. Donc ici le petit avant 0, donc Y égale F prime de 0 facteur de X moins 0 plus F de 0. Je calcule F prime de 0 à part, ce qui me donne moins 2 tiers. Et F de 0 à part, ce qui me donne 2. Et ensuite je complète dans la formule. Le F prime de 0, je l'emplace par moins 2 tiers, fois X. Le moins 0, on le retire. Et F de 0, j'ai trouvé 2, je l'emplace par 2. Donc la tangente, on retrouve bien la même. Petit b étudié sur R, la position de cette courbe CF par rapport à la tangente delta 0. Donc on fait F de X moins Y. Donc 2 exponentielle de moins 1 tiers de X moins. Attention, on va bien mettre les parenthèses. Et dans la parenthèse, je mets moins Y, moins 2 tiers de X plus 2. Je retiens la parenthèse, donc je change tous les signes qui se trouvent dans la parenthèse. Donc le moins passe en plus, c'est le plus passe en moins. Et on observe que c'est exactement l'expression de G de X. Donc F de X moins Y est égale à G de X. Comme c'était la position relative, on devrait faire un tableau de signes, mais il n'y a pas forcément besoin. Puisque ici, on a appris qu'on sait que G de X est toujours supérieur ou égal à 0 pour tout X appartenant à R. Donc la fonction F est au-dessus de Y. Et elle a pour point d'intersection X égale 0. Partie C, 1. Soit la courbe CF d'abscisse A à un réel quelconque. Montrer que la tangente delta A à la courbe CF au point A coupe l'axe des abscisses à un point P d'abscisse A plus 3. D'abord, je vais chercher l'équation de la tangente delta A. Je reprends la formule de la tangente. Je remplace F prime de A en utilisant la dérivée de F prime de X et en remplaçant le X par A. Et pareil pour F de A. Je factorise par mon exponentiel. Donc je vais trouver l'exponentiel de moins 1 tiers de A. Fois, entre parenthèses, moins 2 tiers de X plus 2 tiers de A plus 2. Donc j'ai développé le moins 2 tiers avec le X. Ça m'a donné moins 2 tiers de X. Et j'ai développé le moins 2 tiers avec le moins A. Moins et moins, ça fait plus 2 tiers de A. Et le plus 2, c'est le 2 qui est ici. Et je trouve cette expression-là. Puisqu'on coupe l'axe des abscisses, on sait que Y vaut 0. Lorsque ton point est sur l'axe des abscisses, ton image c'est 0. Donc ça veut dire que ton Y égale 0. Je vais résoudre ma tangente égale à 0. Une équation produit est nulle si l'un des facteurs est nul. Donc premier facteur égale à 0 ou deuxième facteur égale à 0. Donc une exponentielle égale à 0, c'est impossible. Puisqu'une exponentielle, c'est toujours supérieur à 0. Donc je résous le deuxième facteur. J'ai retiré le divisé par 3. Donc il me reste juste 6 plus 2A moins 2X égale à 0. Je vais trouver X, donc l'isoler. Donc le 6 est devenu moins 6, le 2A est devenu moins 2A. Et j'ai tout divisé par moins 2 ensuite. Moins 6 divisé par moins 2, ça me donne 3. Et moins 2 sur moins 2, ça me donne 1. Donc finalement, X égale à 3 plus 1. C'est ce qui nous demandait de trouver que c'était l'abscisse A plus 3. Donc delta A coupe bien l'axe des abscisses au point P de coordonnée A plus 3, 0. J'ai expliqué la construction de la changeante de delta moins 2 à la courbe CF au point B d'abscisse moins 2. Donc ici maintenant A égale à moins 2. Donc delta de moins 2 coupe l'axe des abscisses au point de coordonnée P moins 2 plus 3, 0. Le moins 2, c'était le petit a de la question précédente. Soit le point P de coordonnée 1, 0. On positionne donc les deux points A moins 2 et F de moins 2. Et P 1, 0. Et on trace la droite AP. Et la droite AP représentera la tangente delta moins 2. Voilà ce qui conclut l'exercice de centre étranger du 9 juin 2021. Exercice B sur les équations différentielles. A une prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz